Qu'est-ce que vous pensez à la complexité des relations entre deux grandes civilisations ? Les concepts comme l'unité, comme la création, nous avons des approches différentes. Et il faut regarder ces concepts aussi quelquefois avec les lunettes de l'autre pour mieux comprendre. Ça je crois que c'est important, c'est le respect qui fait que si la civilisation chinoise, après plusieurs millénaires, en est là où elle est, c'est qu'elle a une valeur qui vient du temps et tout ça, ça mérite le respect. Mais aussi, il faut essayer d'avoir des projets communs et de travailler ensemble. C'est en travaillant ensemble sur un certain nombre de projets communs que nous pouvons nous améliorer. Aujourd'hui, je crois que ce que nous avons fait avec l'accord de Paris sur la lutte contre le changement climatique peut être un sujet sur lequel les populations peuvent voir que nous avons des projets communs sur des valeurs communes. Donc je crois qu'il y a cette double nécessité d'avoir du respect et d'avoir ensuite une volonté de travailler ensemble. Les divergences, il faut les reconnaître. Il ne faut pas chercher à les cultiver sur la scène publique par des polémiques. Il faut pouvoir dire clairement les choses en face à face. Il faut pouvoir, avec confiance, pouvoir dire les désaccords que nous avons. Mais l'essentiel est d'essayer de pouvoir trouver des rapprochements. D'abord, permettez-moi de dire que la France a toujours été reconnaissante vis-à-vis de la Chine pour son accord, justement, pour les décisions de Paris pour le changement climatique. Sans la Chine, l'accord n'aurait pas été possible. Nous voyons bien qu'il y a en Chine beaucoup d'efforts qui sont développés. J'ai vu le ciel bleu de Pékin à plusieurs reprises. J'ai vu le climat s'améliorer sur Shanghai en termes de pollution. Nous voyons qu'il y a des actions très fortes qui ont été menées pour supprimer des usines trop polluantes et créer à la place des usines plus modernes et moins polluantes. Nous voyons qu'il y a un très gros travail qui est fait sur un certain nombre de sujets qui sont importants, par exemple, sur la mobilité électrique par rapport à tout ce qui est aujourd'hui producteur de gaz à effet de serre. Donc, nous voyons qu'il y a des efforts qui sont très importants. – Sous-titrage FR –